Musique Si certaines séries telles que God of War ou Devil May Cry sont aujourd'hui des références en matière de beat vémol, rejoindre leur rang n'est pas pour autant chose facile. C'est pourtant ce qu'a tenté Bandai Nemco Games en éditant Night's Contract, un titre bien décidé à conquérir le marché occidental. Se déroulant dans une Europe médiévale fictive, Night's Contract met en scène Heinrich, bourreau de profession, qui a exécuté un groupe de sorcières dont faisait partie Gretchen. Pour se venger, ce dernier lui jeta une malédiction qui le rendit immortel. Après un siècle d'existence, Heinrich fut alors appelé par une Gretchen ressuscitée qui a besoin de ses services pour se venger. C'est donc en duo que vous allez devoir éliminer des hordes de monstres au travers de niveaux gothiques à la Devil May Cry, mais la comparaison s'arrête là. En effet, là où la série de Capcom assure à chaque fois le spectacle, Night's Contract se contente du minimum avec des environnements pas très convaincants et des textures baveuses. Pire, le jeu subit régulièrement des ralentissements, ce qui permet d'avoir le temps de profiter d'un chara-design as-been. Côté gameplay, le titre de Bandai Nemco n'est pas non plus une réussite, avec des affrontements fades et répétitifs. La seule originalité du gameplay étant en effet la gestion de la vie de Gretchen, la sorcière spécialisée en attaque magique. Mortelle, contrairement à Heinrich, il vous faudra donc toujours faire attention à elle. Cible régulière des monstres, cette dernière peut être très rapidement éliminée et oblige le grand barbare à la prendre dans ses bras pour la sauver d'une attaque dangereuse et lui redonner des points de santé. Un principe intéressant qui est malheureusement parasité par un game design pas forcément pensé pour et de nombreux bugs. Certes, de bons gros boss permettent de se défouler un peu, mais l'omniprésence des QTE laborieux empêche de vraiment en profiter. Il en est de même lors des combats normaux où les exécutions associées au sort sont vite redondantes. Enfin, une caméra capricieuse mettra vos nerfs à rude épreuve durant la dizaine d'heures nécessaires pour venir à bout des 20 chapitres. Partant sur de bonnes bases et accompagné d'une bande-son de qualité, Knight's contract contient tellement de défauts qu'il vous faudra tout le courage du monde pour perpétrer la vengeance de Gretchen. La note jeu actue, 9 sur 20.